Comment représenter une force ? Tout simplement une force, si je prends, pour mesurer une force, une action mécanique, tout simplement il suffit de prendre un dynamomètre, ici il est gradué de 0 jusqu'à 5, il a marqué 5 newton. Donc je vais exercer une force vers le bas. Donc point d'application, ça va être mon crochet. Cette force, je vais la symboliser par un segment fléché, une flèche, avec une certaine direction. Alors d'abord point d'application, on va mettre le point A. Ensuite une direction, ça va être tout simplement la droite d'action, ici c'est la verticale. Un sens, si je tire vers le bas, c'est pour ça que la flèche est orientée vers le bas. Et une certaine valeur ou intensité. Plus je vais tirer, plus regarder l'aiguille, plus elle va se rapprocher de 5 newton. D'accord ? Donc tout est variable. Donc pour résumer cette situation, une action mécanique est mobilisée par une force. Les 4 caractéristiques d'une force sont le point d'application. Ici c'était le point A. Ici c'était le point A. La direction ou droite d'action, ici c'était la verticale. Le sens, c'était dirigé vers le bas, donc ici le bas, et la valeur, ou on peut l'appeler aussi l'intensité de la force. Ici, si je fais par exemple une action, et si je m'arrête à 3, je dirais que la force vaut 3 newton. Donc je peux mettre l'intensité de 3 newton. Donc la valeur des forces mesure avec un dynamomètre. et essayer de s'exprimer en newton. Newton, symbole N. Nous allons prendre un exemple. Je vais accrocher les clés de ma collègue sur le dynamomètre. Vous voyez tout de suite que l'aiguille dévie. Donc déjà, le point d'application, ça va être notre crochet. D'accord ? On va l'appeler le point A. Donc sur mon tableau, le point d'application sera le point A. Cette force là, on va l'appeler la force exercée par les clés. Et on va mettre une flèche au-dessus pour indiquer que c'est bien une force. Le point d'application, on avait dit le point A. Vous voyez bien que le fil, il est bien vertical. Donc la direction est verticale. Après la direction, il y a le sens. Le sens, vous voyez bien que c'est vers le bas. Et la valeur qu'on va exprimer en newtons, il suffit de lire ici, nous avons 2,2 newtons. Pour exprimer la longueur de notre force, on va prendre 1 cm pour 1 newtons. Ainsi, pour 2,2 newtons, la longueur de la flèche sera de 2,2 cm. Donc je prends ma règle et je fais 1, 2, 2, 2 cm. La direction est vers le bas, donc je fais une flèche vers le bas à partir de mon point d'application qui est le point A. La direction est vers le bas. La direction est vers le bas.